Chaque auteur, chaque artiste accueille du public et explique le contenu de ses oeuvres. Ils se répartissent entre auteurs, de styles divers, de littérature, artistes, plasticiens, photographes, de toute nature. C'est deux formes qui cohabitent, l'écriture, les arts, et puis le journalisme aussi, puisqu'il y a deux journaux qui sont là. A peu près 65 exposants. Il y en a une partie qui vient du quartier, il y en a une partie qui vient d'ailleurs. On a même des gens qui viennent de la région parisienne, qui sont venus spécialement pour ce salaud. Donc il y a une certaine notoriété, une attirance. C'est un lieu sympa qui plaît, qui a déjà connu plusieurs éditions, qui donc a son public et sa réputation. Sur un style qui n'est pas très fréquent, c'est-à-dire la rencontre avec la culture en général. Et on s'est un strict du terme. Et dans tous les cas, il y a toujours cette remouvance culturelle, artistique, qui se perpétue. Et qui est toujours présente dans ce quartier en particulier. Un quartier qui a une richesse historique certaine, architecturale particulière. Vous voyez, c'est plutôt joli. Les maisons qui sont là, même si de plus en plus elles sont transformées, réhabilitées, les façades sont refaites. Et peu à peu, elle perd. C'est vrai qu'elle a tendance à perdre son caractère architectural, patrimonial, etc. Mais quand même, les formes générales sont toujours là. Et puis le poids de l'histoire pour ces habitants, c'est quelque chose. C'est des lieux dans lesquels on a vécu, on a connu du monde. Des anciens, etc. Des souvenirs. Il y a toute une histoire qui s'est jouée dans ce lieu. C'est très important. Il y a eu beaucoup d'ateliers d'artistes, de boutiques qui se sont ouvertes, de librairies alternatives. Donc il y a toute une mouvance autour de l'art et de la culture en général, avec une certaine fragilité. Parce que la grande majorité des artistes et des auteurs ne sont pas très connus, n'ont pas une grande notoriété. Donc ils n'ont pas les moyens de vivre de leur art. Je tiens à remercier tous les bénévoles qui nous ont aidés, qui nous ont aidés à installer les tables, à communiquer. Les gens, ils se sont fait passer le mot sur leur réseau. Donc je tiens à remercier tous ces gens qui ont beaucoup aidé à la réalisation de ce festival. Là ici, cette fois-ci, c'était une expérimentation. Puisqu'on avait arrêté, puisqu'il y a eu tous les travaux de modification de la circulation, du stationnement. Donc apparemment ça fonctionne. Il y a du public, les auteurs sont venus. Tout se passe bien. La municipalité nous a bien aidés. Les associations, les partenaires ont joué le jeu. Et donc voilà, tout va bien. Sous-titrage Société Radio-Canada